bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est darst aujourd'hui ce sera une journée un peu spéciale parce que c'est la pangotte mais aussi parce que je fais une vidéo spéciale une vidéo seulement pour parler de ma vie et surtout de la raison pour laquelle je ne fais plus de vidéos j'ai fait beaucoup j'ai lancé beaucoup de séries de vidéos où je voulais faire d'aventures suivies le souci c'est comme vous avez remarqué il ya très peu qui ont fini en fait il y en a que deux qui ont fini si je me souviens bien alors qu'est ce qui s'est passé pourquoi pourquoi je me suis lancé dans des projets pourquoi j'ai fini pas il faut savoir qu'au départ quand j'ai lancé ma chaîne vidéo sur dailymotion et qui ensuite j'ai fait lancer aussi une chaîne sur youtube avait pour une pour but de partager ma passion pour certains jeux vidéo j'avais j'adorais certains jeux vidéo et il fallait je fallait que les faire découvrir c'était mon truc surtout des anciens jeux comme su coden qui était qui était un jeu magnifique alors je voulais faire aussi une série sur final fantasy final fantasy tout le monde connaissait donc ça va pas vraiment de rapport mais ça va pas vraiment d'importance c'était surtout des jeux des jeux que peu de personnes connaissaient mais qui était géniaux et que je voulais partager qu'est ce qui s'est passé pourquoi 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 par exemple su coden j'ai jamais fini tout simplement parce que c'était un mmo rpg il faut savoir et des mmo rpg un rpg pardon c'est un rpg de base pas un mmo rpg de base un vieux old school où tous les deux mètres on avait un ennemi car il paraissait on avançait très peu parce qu'il y avait tellement il ya tellement d'ennemis sur le chemin pour aller d'une ville à une autre que l'histoire l'avance très peu même si c'est génial le jeu était génial faut pas croire mais est ce que ça valait la peine de jouer oui souci c'est que je n'avais pas la possibilité de faire des live comme je voulais d'aider des stream enfin enregistré comme je voulais parce que parce que je vivais chez mes parents à l'époque que il fallait pas faire de bruit voilà enfin et donc en fait là où je voulais faire des vidéos mais c'était moi qui regardait des vidéos c'est con mais c'est ça que c'est comme ça que c'est par contre j'avais vraiment l'envie de devenir un professionnel du jeu vidéo mais je n'ai jamais réussi du fait que chaque fois que je me lançais ou déjà c'était en période de vacances par exemple en période de vacances j'arrivais et dès que l'école commençait j'arrivais plus parce qu'il fallait que je ne fasse pas de pas que parce que j'avais pas de travail parce que j'étais à l'école encore mais quoique quand j'ai commencé oui j'étais encore à l'école c'est surtout voilà qu'il fallait pas que je fasse du bruit et surtout le soir où je c'était le meilleur moment pour moi de live et les gens dormaient il me fallait dire non il faut pas un fait moins de bruit bon d'accord pas de souci du coup je pouvais pas tout ce qui était montage de vidéos aussi bon ça prenait énormément de temps le temps que j'avais pas je me suis dit on fera plus tard puis j'ai arrêté l'école j'en ai eu marre j'ai complètement arrêté l'école j'étais pas diplômé et j'étais au chômage là au chômage j'ai commencé à faire un peu plus de vidéos comme par exemple là l'aventure suivie de métro que je ne sais pas si j'ai fini mais que j'avais fait sur que j'avais fait sur d'élémotion à l'époque bon encore bon c'est une période qui a bien fonctionné mais j'ai dû arrêter encore une fois à cause des points des parents voilà et que voulait que j'ai une vie sociale que je n'avais pas parce que j'avais pas d'amis tout le bada mais ça il faisait chier sur ça bon il voulait que j'aille voir les vrais voulait que j'aille voir mais mais qu'on appelle mes cousins mes cousines voilà voilà donc à ce niveau là c'était pas possible je me suis dit ça irait mieux quand je déménage et au bout d'un moment j'ai enfin réussi à déménager mais j'ai pas déménager seul par contre j'ai déménagé avec ma petite amie petite amie bon c'est un peu compliqué à ce niveau là au niveau des petites amies c'est que je l'aime voilà mais mais il faut que je passe du temps avec elle forcément c'est ma petite amie je dois pas la délaisser du coup encore une fois je faisais des vidéos très rarement et la seule chose que je faisais c'est l'aider mais je ne pouvais pas tout le temps parce qu'elle est en étude et donc elle devait être tranquille en sachant qu'on était dans des chambres dans un appartement où il ya bien il n'y avait pas assez de distance pour couvrir le bureau et ma chambre et enfin et mon pc qui était à l'époque dans dans le salon voilà et puis je travaillais aussi donc donc voilà c'est compliqué donc je faisais que des live live que j'ai quand même arrêté au bout d'un moment à cause des problèmes voilà donc ça n'a rien changé en fait à chaque fois que j'essaye de me lancer dans un projet que ce soit de vidéo de live je n'y arrive pas je n'y arrive pas soit parce qu'on me dit d'arrêter de pas de pas faire aux heures où je voulais faire je pouvais le faire surtout soit je travaille soit je dois m'occuper de ma famille slash petit ami soit je tombe en dépression parce que j'ai un problème de dépression chronique voilà donc de manière une fois une fois par mois on va dire je tombe en j'ai comme la pression mais du coup le coup qu'est ce qui se passe je fais pas de vidéo je fais pas de live et et j'abandonne la plupart de mes amis amis que j'avais fait je parle en grande partie de bon alors il y a rakagnac c'était un ami à moi mais bon puis je parle plus beaucoup plus du tout mais il y'avait bringstone bringstone qui était celui-là c'était mon meilleur ami à un certain moment mais bon je l'ai abandonné je l'ai abandonné du fait que je ne parlais j'étais en dépression je ne parlais plus du bazar donc il s'est sent il a cru que je l'avais abandonné oui je l'ai abandonné c'est vrai pour ma dépression en même temps c'est moi qui me suis réfugié dans mon dans mon coucou voilà donc nous voilà c'était c'était merdique à ma vie et merdique jeu je veux devenir un professionnel mais je ne fais rien pour voilà c'est ça en plus si je commande devient de plus en plus cher ma vie ma vie économique ma puissance économique diminue à vue d'oeil à chaque fois que je dois faire un projet avec x ou y voilà donc je n'arrive pas à gérer mon économique quoique j'y trouve j'ai trouvé une solution pour gérer mon économie mais elle sera rentable que dans dix ans malheureusement donc donc pendant dix ans je vais encore faire ça et dans dix ans j'aurai 40 ans et 40 ans que j'ai ça me putain ça me déprime donc qu'est ce que je vais faire maintenant qu'est ce qu'est quel est mon projet eh ben je vais essayer de recommencer des vidéos essayer de recommencer mes vidéos oui mais c'est pour quoi va faire pour faire une vidéo de faire une série et puis à ne plus continuer et c'est pendant quatre ou cinq mois sans faire de vidéos ouais on va y s'inviter alors qu'est ce qu'on va essayer de faire ce que je vais essayer de faire moi c'est de faire une vidéo par mois par semaine pas je vais essayer de faire une vidéo par semaine et si j'y arrive pas ben ce sera la semaine prochaine mais il faut que j'arrive il faut que je me mette dans le truc dans la trouver le temps de faire une vidéo par semaine et ça pourrait devait être tout tout il n'y aura pas forcément d'aventure suivie ça sera juste le jeu du moment que j'avais envie que j'ai envie de faire même si c'est mieux de faire une aventure suivie et donc voilà je vais faire une aventure suivie et je sais plus ce que je disais voilà bravo et au niveau des lives oui qu'est ce qu'on fait au niveau des lives c'est un peu plus compliqué parce que d'un côté maintenant j'ai un peu plus de temps puisque c'est les vacances été donc je pourrais le faire mais est ce que ça va durer je pense pas et pour faire live et pour faire quoi ah c'est ça le problème parce que moi j'aime je fais j'ai fait un live tous les jours pendant longtemps quelques temps sur sur certains jeux mais il n'y avait personne voilà donc je live mais je live dans le vide en fait c'est triste mais pourtant je trouve que c'est des jeux intéressants des jeux qui pourraient intéresser mais j'ai pas envie de faire du jeu qui coût comme du airstone airstone est trop populaire et j'aime pas trop ça de toute façon du jeu du qu'on appelle il y a quoi comme comme jeu la jeu overwatch overwatch est ce que je le ferais non parce que déjà je l'ai pas le jeu qui coûte cher pour rien je trouve que le jeu coûte cher pour rien et un jeu comme ça il doit être gratuit désolé je vois pas l'intérêt de payer ce jeu voilà j'y arrive pas on pourrait faire du lol alors désolé je peux pas faire du lol j'y arrive pas pas à ce genre de des jeux comme ça j'y arrive pas il faut je suis du genre fps rpg voilà donc ça va être ce genre de jeu peut-être de la plateforme de temps en temps mais très rare voilà donc voilà c'est ce que je vais promettre de faire c'est de faire de plus de des jeux des jeux de plateforme des jeux les jeux que j'aime pas forcément pas forcément les premiers jeux là qu'est-ce que je vais et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'instant mais j'ai envie de faire des live pas des live des vidéos sur doom le jeu doom qui est sorti en 2016 voilà j'ai envie de faire de présenter le jeu à ma manière voire comme mon skill sur sur doom qui est pas bon faut pas croire normalement là en fait je parle en off puisque j'avais essayé de faire une vidéo et parler en même temps mais je galère trop c'était pas possible donc je parle en off et je vais mettre justement le jeu de doom en arrière-plan sûrement que vous voyez déjà pour voilà pour faire une présente pas pour représenter mais juste pour pour voilà enregistré bon ben je crois que j'ai tout dit j'étais un peu désordonné dans ma façon de présenter les choses j'espère j'espère vous voir sur mes lives ou voir mes vidéos vous laisser comme des commentaires sur mes vidéos ça aussi ça me les commentaires ce qui permet de continuer en fait si on voit qu'il n'y a pas d'interaction avec la communauté c'est compliqué de continuer on se dit oui mais en fait je fais des vidéos pour rien maintenant s'il y avait 3000 vues 4000 vues et qui n'avait pas de commentaire bon je dirais c'est pas grave il ya quand même des vues mais un deux trois vues c'est compliqué de vouloir continuer quand on n'a pas beaucoup de vues voilà voilà donc merci d'être venu merci d'avoir regardé et à la prochaine sur d'art